Vous êtes bête après l'heure. Ça, alors, si ce n'est pas ce que j'ai vu de plus navrant, alors je ne m'appelle plus Marie Poppins. À propos de nom, je connais un homme avec une jambe de bois qui s'appelle Smith. Mais l'autre jambe, alors, quel nom est là? Moi, je trouve ça drôle. Mais l'autre jambe, quel nom est là? C'est l'heure du thé. Venez, les enfants. J'ai un programme et je tiens à le remplir. Je vous en prie, restez. Le thé est prêt. Il vous attend. Il est en train de refroidir. C'est-à-dire, j'espérais, mes amis, que vous auriez la gentille. Splendide, je vous remercie beaucoup. Ah, rangez vos jambes. Prenez du pain et du beurre. Les enfants, attention. Je savais que Marie l'a frémonté jusqu'à nous. Et le thé sera absolument délicieux. Et c'est sans doute moi qui vais devoir le verser. Ah bon, s'il le faut, il le faut. Si vous voulez bien cesser de rire comme des chacals. Deux, je suppose, oncle Albert? Oui, s'il vous plaît. Euh, beurre? Non, merci, pas de sucre pour moi. Je suis bien contente que vous soyez monté. Ça n'aurait pas été amusant, ça vous? Tenez, voilà un peu de lait. Et on va en donner aussi à Mickaël. Il fait beau temps pour cette époque de l'année. Ah oui, et à propos de tant qu'il fait, l'autre jour, quand il faisait si froid, un de mes amis entrait dans un magasin pour y acheter un par-dessus. Il y était déjà venu dix ans avant acheter un autre par-dessus. Il ouvre la porte et dit au vendeur, bonjour monsieur, c'est encore moi. Ah, 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 ah. Oh, merci, ma chère. Oh, ce que je m'amuse. Quelle journée agréable. J'aimerais que vous restiez toujours avec moi dans cette situation élevée. Ben, je crois qu'on va rester. Y'a aucun moyen de redescendre. Oh, si, y'a un moyen. Franchement, j'hésite à vous le dire. parce qu'il faut que vous pensiez à une chose triste. Alors pensons-y, s'il vous plaît. Un petit instant. J'ai trouvé exactement ce qu'il nous faut. Hier, la dame qui loge à côté entendit sonner à sa porte. Elle ouvrit et vit un homme. Et cet homme dit à la dame, « Je suis absolument navré. Hélas, je viens d'écraser votre chat. » Oh, que c'est triste, le pauvre chat. Et l'homme dit, « Je vais remplacer votre chat. » Et la voisine lui répond, « Moi, je veux bien, mais est-ce que vous savez attraper les souris ? » Ah, vous savez, j'essaie vraiment d'être triste. Honnêtement, j'essaie. Mais chaque fois, les histoires les plus sinistres deviennent drôles. Oui, rien à faire. Ce n'est plus le moment de plaisanter. Rentrons vite, c'est l'heure. Oh non, c'est trop triste. Oh, que c'est triste. Je n'ai encore rien entendu d'aussi triste. Les enfants, allons. Youpla. Faut-il que vous partiez déjà ? Les amis viennent me voir et je me réjouis de leur arriver. On passe des instants incomparables et ensuite, ils parlent sans mort. Il n'y a pas plus de risques que ces séparations. Nous viendrons bientôt. Bientôt, je vous jure. Merci de ces instants agraves. Surveillez l'oncle Albert, s'il vous plaît, Bert. Heureux. Je vais rester encore un petit peu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada